Bonjour et bienvenue à tous et à tous dans ce nouvel épisode du podcast et dans cette nouvelle analyse de patrimoine. Cette semaine, je vais changer un petit peu des derniers patrimoines que j'ai faits, qui étaient quand même des patrimoines plutôt importants, et notamment le dernier, Sébastien, qui était un rentier, donc avec un patrimoine vraiment important. Pour diversifier un petit peu les analyses, là, volontairement, cette semaine, j'analyse le patrimoine d'un jeune homme qui est plutôt à son début de parcours, qui a 28 ans et qui démarre avec surtout une stratégie basée sur l'immobilier, mais aussi, il essaie de diversifier avec la bourse, donc on va analyser tout ça. Donc, ce jeune homme, il a 28 ans, il n'a pas d'enfant, il est en concubinage, il est technicien et il gagne à peu près 2200 euros par mois et il se considère avec un profil de risque dynamique, ce qui est plutôt cohérent avec son âge et son horizon de temps, parce qu'il a un horizon de temps en 20 ans. Ses objectifs, c'est de préparer sa retraite, d'avoir des revenus passifs et aussi de préparer la transmission. Son départ de précaution est de 6000 euros et sa capacité d'épargne mensuelle est de 2000 euros. Avant de lire le reste des détails, il y a quelques petits commentaires. Alors, ça me paraît toujours étonnant à 28 ans de préparer la transmission. Je ne sais pas si c'est voulu ou... Alors, je ne l'ai pas eu au téléphone, donc il pourrait peut-être m'argumenter s'il était en face de moi, mais je pense que c'est quand même un peu tôt que tu as préparé la transmission en 28 ans. D'une part parce que tu n'as que 28 ans, donc tu as vraiment le temps, et en plus de ça, tu n'as pas encore d'enfant. Donc, je pense que pour le coup, c'est un objectif qui me paraît un peu bizarre en fait par rapport à ton âge et même à ta stratégie. Deuxième chose, c'est l'épargne de précaution de 6000 euros. Donc, vous devez le savoir, je recommande toujours après au moins 3 mois de dépense ou de salaire minimum pour faire face aux imprévus. Donc, je dirais que c'est un peu limite. Alors, dans la mesure où il n'a pas d'enfant, on pourrait se dire que ça va, mais bon, 6000 euros, ça reste quand même un petit peu. La fourchette est très très basse. Donc, moi, ce que je dirais déjà, c'est peut-être consolider un petit peu cette épargne de précaution pour pouvoir placer sur les placements long terme comme la bourse, les cryptos, de manière peut-être un peu plus sereine en cas d'imprévus. Et par contre, il a une capacité d'épargne mensuelle de 1000 euros qui est, je trouve, ultra importante par rapport à ses revenus. Ça lui fait quasiment 50% qu'il peut épargner. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça lui permettra d'aller beaucoup plus vite, qui est dans la fourchette très haute des Français. Il a un salaire plutôt moyen, mais il a quand même une super capacité d'épargne et ça, c'est très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que sa stratégie est, grâce à son patrimoine IMO, d'investir en bourse. Il a commencé à investir en IMO il y a 5 ans sur une stratégie, donc sur le LMNP, donc le Remeublé Nom Professionnel, qui, je le rappelle, permet de ne pas payer d'impôt, enfin, dans la majorité des cas, de ne pas payer d'impôt sur ses revenus locatifs, grâce notamment au fait de faire des travaux, à l'amortissement, tout ça. Je vous renvoie à tous les épisodes qui parlent du sujet. J'en ai fait plusieurs, notamment un avec nos pilotes il n'y a pas longtemps, où on rentre vraiment dans le sujet, vraiment dans le vif du sujet de cette thématique-là. Donc, ces appartements lui génèrent 24 000 euros annuels, et ils possèdent deux maisons et trois appartements sur la ville d'Angoulême. Alors, je m'arrête déjà là parce que, déjà, pour moi, il est vraiment à la limite du LMNP, pour le coup. Pour respecter le LMNP, je le rappelle, il faut à la fois ne pas dépasser 23 000 euros de revenus locatifs, et ne pas aussi dépasser les revenus de son foyer fiscal. Donc là, les 23 000, il les a dépassés parce qu'il est à 24 000. Mais pour le coup, si on prend ses revenus, enfin, le deuxième critère qui est les revenus globaux, 2 200 fois 12, ça fait 26 000. Donc là, il est très, très limite. Donc, je lui dis, fais très attention, du coup, parce qu'il suffit que tu aies... Je ne sais pas si, par exemple, là, dans les 24 000, tu as eu de la vacance locative, et que si tu es rempli à 100 % toute l'année, ou que tu fais peut-être un peu de courte durée pour booster tes revenus, tu peux très vite les dépasser, donc fais très attention. Et surtout, si tu fais, du coup, un nouveau projet en LMNP, tu passeras automatiquement LMP. Je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, ça dépend bien sûr de tout un tas de choses. Mais voilà, pense que tu es vraiment à la limite du LMNP par rapport à ta situation. Donc, il possède deux maisons et trois appartements sur la ville d'Angoulême. Son patrimoine lui prend beaucoup de temps et d'énergie. Il souhaite à long terme l'investissement totalement passif en le déléguant entièrement. En parallèle, il alloue 200 € par mois sur son PEA sur diverses actions, et il réalise depuis un mois du DCA avec 200 € par mois sur un ETF S&P 500. Il me dit aussi qu'il vient de réaliser un projet sur Poitiers, un projet d'achat revente en RP, qui va générer 15 000 € de trésorerie pour ses prochains projets. Il possède aussi de la crypto et il travaille dans la société FH qui lui permet d'obtenir des actions avec une réduction de 20 %. Il en achète tous les mois pour 100 €, c'est automatisé et réduit directement de sa paye. Alors, beaucoup d'infos, là, désolé, j'ai lu un petit peu vite. Première chose, moi, que je dirais déjà sur sa stratégie, il me dit qu'il a deux maisons et trois apparts sur la ville d'Angoulême. Donc, pour moi, ça, c'est bien et pas bien. C'est bien parce qu'il est certainement sur place, je pense qu'il habite en Angoulême, donc il connaît très bien le secteur, il doit avoir son réseau, donc il a pu accélérer. Donc, je pense que c'est une super chose parce que ça lui permet d'aller vite. Par contre, au bout des moments, quand on a, du coup, tout son patrimoine qui est dans l'immobilier, ce qui est son cas, on va le voir après, il y a 90 % de son patrimoine qui est d'animaux, et du coup, 90 % dans la même ville, forcément, on concentre encore plus le risque. Donc, c'est bien parce que ça nous permet d'aller plus vite, on a le réseau, on peut faire des bonnes affaires, on peut enchaîner et c'est une très bonne chose et je pense que tu as bien fait. Mais pense aussi qu'à terme, il faudra bien diversifier, même si tu restes sur de l'immobilier. Ça peut être vraiment intéressant le jour où tu arbitres, soit passer sur des CPI ou d'autres actifs, bien sûr, mais si tu restes sur de l'immobilier, idéalement, d'aller chercher d'autres villes. Alors, ça peut rester dans ta région, mais pense que concentrer que sur la même ville, c'est aussi très risqué parce que peut-être qu'Angoulême, c'est porteur, honnêtement, je ne connais pas bien la ville ni si c'est porteur, mais si demain, il y a un signe noir qui s'abat sur la ville d'Angoulême, tout ton patrimoine est concentré sur cette ville, donc ça peut avoir un énorme impact. Donc, sur le fait que ça prend beaucoup de temps et d'énergie, alors je te confirme, l'immobilier, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, mais je vois que tu es jeune et tu as vraiment profité de te répasser d'endettement et de ton CDI pour emprunter, c'est très bien et finalement, c'est la meilleure chose à faire, finalement, si tu veux être failleur ou libre financièrement rapidement, c'est la meilleure chose à faire parce que c'est ça qui te permet d'aller vite et c'est ce que tu as fait. Donc, pour ça, du coup, je t'en félicite parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire autant de projets si jeunes. Par contre, je comprends totalement ton envie d'être passif. Donc, après, peut-être que tu parles de le déléguer en agence. Sache que si tu le délègues en agence, certes, ça va être plus passif, mais ce ne sera jamais aussi passif qu'une SCPI. Tu auras toujours à gérer la copro, quand il y aura un vrai problème, on viendra quand même te voir. Ça ne sera jamais complètement passif quand tu restes sur de l'hémo physique. Ok, du coup, je vous propose qu'on aille voir son lien Finari qui m'a partagé. Alors, j'en profite pour préciser pour ceux qui m'écoutent en podcast, les analyses de patrimoine, forcément, c'est peut-être un peu plus agréable à regarder sur YouTube parce que forcément, je partage l'écran. Et j'en profite aussi pour ceux qui me regardent sur YouTube. Pensez à vous abonner. Ça ne fait vraiment pas longtemps que j'essaye vraiment de mettre des efforts sur la chaîne. Je sais qu'il y a quelques vidéos qui ont fait pas mal de vues et je vois le nombre d'abonnés que j'ai. Je sais que ça ne reflète pas le nombre de gens qui regardent. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et d'abonner. Et pareil pour ceux qui écoutent le podcast, pensez à vous abonner. C'est gratuit, ça vous permet de recevoir les notifs et d'être informé des derniers épisodes. Donc, du coup, voilà, sur son Finari, on voit qu'il y a 390 000 euros de patrimoine total, dont 369 000 euros qui composaient de patrimoine IMO. En patrimoine brut et en patrimoine net, on est donc à 205 000 euros de patrimoine net, dont 185 000 euros de patrimoine IMO, ce qui correspond quand même à, je dirais, 90 % de son patrimoine qui est en IMO. Alors, j'ai envie de dire, on va dire si on parle vraiment de manière objective, et voilà, en tant que CIF-CGP, forcément, je dirais, c'est ultra concentré dans l'IMO, il faut diversifier et tout. Oui, on peut dire ça. Mais, au vu de son objectif, si son objectif, c'est d'accélérer et d'être lié financièrement rapidement, c'est une bonne chose, en fait, parce que c'est l'IMO qui lui permet d'aller plus vite, de lever de la dette, de faire travailler plus d'argent, de créer de la valeur dans les biens, voilà, tout ce qui est lié, finalement, à l'IMO. Et comme je le dis souvent, ceux qui sont devenus liés financièrement rapidement en partant de zéro, ils ont fait de l'immobilier en mode énervé, comme fait la personne sur laquelle je suis en train d'analyser le patrimoine. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas forcément dire, il ne faut absolument que tu diversifies, tu es trop concentré en IMO, parce que par rapport à son objectif, qui est la liberté financière, finalement, c'est cohérent. Par contre, le jour où il veut lever un petit peu le pied et diversifier, et sécuriser peut-être un peu ses revenus, ou tout simplement être un peu plus passif, là, effectivement, il faudra arbitrer et mettre un peu moins d'IMO, et idéalement, mettre un peu plus d'actions et de bourses. Donc, en parlant de ça, justement, on va aller voir sa stratégie en action, voir un petit peu ce qu'il a, même si ça représente une faible partie. On va regarder, parce qu'il m'a dit qu'il m'a donné pas mal d'infos. J'ai envie d'aller voir un peu plus en détail. Donc, sur le PEA, il a 6 000 euros. On va voir un petit peu le détail. Il a donc du Air Liquide, il a du LVMH, du Total, du L'Oréal, du 26, Pernod Ricard, BNP Paribas et Stellantis, donc en action. Et il a aussi deux ETF, il a un ETF Monde, et un ETF qui suit l'indice Eurostox 600. Alors, première chose que je vois, c'est finalement, c'est plutôt... Ah oui, il a aussi un ETF Nasdaq, donc qui est légible au PEA. Donc, si on regarde un peu le graphique, on voit qu'il est, bon, en majorité sur Eiffage. Alors, il nous a dit pourquoi, parce qu'il travaille dedans, et il a donc une décote sur les actions. Donc ça, très bonne chose, très bonne idée. Profitez forcément, si vous êtes dans des boîtes avec une décote sur les actions, profitez-en. Par contre, petit warning, quand même, attention, parce qu'aussi, on a aussi forcément tendance à être plus concentré, parce qu'on va forcément avoir tendance à en acheter plus, et on peut aussi avoir un petit peu le biais de l'expert, ou le biais de la personne qui travaille dans la boîte, et du coup, avoir un portefeuille, des fois, beaucoup trop concentré dans la boîte dans laquelle on travaille. Alors, certes, vous êtes les premiers à savoir si la boîte va bien, donc ça peut être une bonne chose, mais il faut aussi faire très attention, parce que le jour où, pareil, il y a un signe noir, il y a un problème, vous allez être aussi peut-être trop concentré. Donc, aussi, attention, parce que j'en vois beaucoup en mission de conseil, qui travaillent dans des grosses boîtes et qui ont, voilà, des actions décotées, et qui ont, du coup, un portefeuille boursier complètement disproportionné, avec une concentration énorme dans la boîte dans laquelle ils sont. Donc, il faut quand même, des fois, être un peu plus froid, garder du recul, en disant que des problèmes, ça peut arriver dans toutes les boîtes, même dans laquelle vous travaillez. Donc, pensez malgré tout à garder un œil assez froid, et pensez toujours à la diversification, si vous êtes dans ce cas-là. Sur son portefeuille, que puis-je dire ? Donc, je vois qu'il a des valeurs françaises, on va dire, des plus classiques, donc plutôt bon père de famille, avec des boîtes de qualité, des boîtes à dividendes comme Total, et des boîtes de qualité comme Air Liquide, L'Oréal, LVMH, tout ça. Donc, pas grand-chose à dire, mis à part, peut-être, moi, les bancaires, où je ne suis pas très, très fan, comme BNP, ce n'est pas, moi, des valeurs que j'affectionne, notamment dû au fait qu'elles soient cycliques, et qu'elles dépendent énormément des taux d'intérêt, comme aussi les valeurs comme Stellantis, qui sont, voilà, de l'automobile, qui sont des valeurs très cycliques. Moi, ce n'est pas des boîtes que j'affectionne en stock picking, mais pourquoi pas, ça permet aussi de diversifier, d'avoir un petit peu dans chaque secteur d'activité. Moi, ce qui m'interroge, je dirais, dans son PEA, c'est plutôt sa faible proportion d'ETF. Il a quand même une, voilà, grosse tendance de stock picking et très peu d'ETF. Et je me dis, comme je le dis à beaucoup de monde, je pense que c'est quand même important d'avoir ce qu'on appelle un socle passif, d'avoir, dans son portefeuille boursier, avoir une base en ETF indicielle, je parle, qui va essayer de suivre la performance de marché, et ensuite, pourquoi pas s'amuser avec du stock picking. Après, bien sûr, ça dépend de vos connaissances, de l'implication et du temps que vous êtes prêts à passer. Mais partez du principe, n'oubliez pas que la majorité des particuliers et des professionnels font moins bien que leur indice de référence. Donc, pourquoi pas s'amuser à essayer, mais partez quand même de ce principe-là que c'est très, très compliqué de battre le marché. Et moi, j'encourage vraiment la majorité des gens à avoir un socle passif, alors d'une certaine proportion, mais là, on voit clairement qu'il a une proportion très, très faible sur son socle passif et ses ETF. Ensuite, sur le choix de ses ETF, je les trouve plutôt cohérents. Il a un MSCI World et un ETF Europe, donc il n'y a pas le doublon, on va dire, classique entre S&P 500 et MSCI World. Il a essayé de booster avec de la tech et du Nasdaq, donc pourquoi pas ? On n'est pas vraiment dans du doublon là-dessus, donc je trouve que c'est plutôt cohérent sur son portefeuille d'ETF. Et une dernière chose aussi sur son portefeuille en bourse, c'est que finalement, il est déjà, alors mis à part le fait qu'il ait très peu d'ETF et qu'il ait une majorité de stock picking, qui est, bon, je vous ai dit, la raison pour laquelle je n'étais pas très fan, il y a aussi, finalement, il est ultra concentré en France. Il n'a que des actions françaises, alors il n'en a pas beaucoup en plus, il en a une petite dizaine, 7-8, donc ça ne fait pas non plus une énorme diversification sur son stock picking, mais surtout, géographiquement, il est ultra concentré. On voit que son portefeuille, il y a à peu près 10 000 euros qui est en bourse, et il doit avoir 80% qui est sur des actions françaises. Donc vu que sur un MSCI World, il est très faible, il n'a que 300 euros, et puis sur son... Enfin bref, le montant de l'ETF, ça représente à peu près 1 500, donc on a une énorme concentration sur le marché français. Donc, historiquement, on le sait, ce n'est pas du tout l'économie qui a été la plus performante. Le CAC 40 a largement sous-performé le S&P 500 ou la MSCI World, même si, bien sûr, c'est le passé, on ne sait pas si ça fera pareil dans le futur, mais outre les performances passées et tout ça, ça me paraît quand même un peu trop risqué d'être trop exposé comme ça à la France. Alors c'est très bien, tu soutiens la France, et merci Coco Rico, mais si on pense plus, voilà, diversification, voilà, ça me paraît un petit peu risqué d'avoir autant de concentration, on va dire, sur des boîtes françaises. Ensuite, sur EPEA, donc je vois Eiffage, donc voilà, c'est ces fameuses actions, je pense qu'il achète des côtés, et je vois qu'il a un compte-titre au crédit agricole avec des parts sociales, et je sais très bien pourquoi tu as ça, parce que je pense que c'est eux qui te financent tes biens immobiliers, et ils ont dû te mettre la condition d'avoir des parts sociales, et tu as très bien fait, parce que forcément, il faut que ce soit donnant-donnant aussi. Donc je comprends tout à fait que tu es un compte-titre chez eux avec des parts sociales. Ensuite, on va aller voir un petit peu ce qu'il a donc sur ses livrets, sur la partie safe, donc c'est un épargne de précaution, donc je vois qu'il a 4100 euros au crédit agricole, donc j'imagine, compte d'épargne, j'imagine que ça va être un livret A ou un LDD, et je vois aussi qu'il a en compte bancaire 1800, donc au final, si je comprends bien, ça c'est ce qu'il a sur le compte courant, donc en fait, je me rends compte que son épargne de précaution, finalement, elle est que de 4000 euros, donc je réitère ce que j'ai dit au début, c'est un petit peu limite d'avoir ça en épargne de précaution, parce qu'il a la plupart de ses investissements qui sont soit illiquides, donc l'immobilier qui est clairement pas liquide, et ce qu'il y a sur ses actions, que c'est sur le PEA, du coup, s'il est ouvert il y a moins de 5 ans, ce serait dommage de le fermer, et puis c'est pour du long terme, donc il faut vraiment qu'il ait de quoi assumer ses imprévus, et pareil pour de la crypto, donc j'encourage vraiment la personne qui m'a partagé ce patrimoine-là à consolider son épargne de précaution quand même pour faire face aux imprévus et pour que ses investissements long terme restent des investissements long terme et qu'ils ne vendent pas en cas de panique. Du coup, sur la crypto, on va voir un petit peu ce qu'il a, donc il a 5300 euros en crypto, et j'ai trouvé ça assez marrant et étonnant, donc il est sur Binance, alors première chose, c'est qu'il n'a pas sécurisé ça sur un portefeuille froid, il a tout laissé sur les exchanges, donc pourquoi pas, on n'est pas sur des montants non plus démentiels, mais par rapport à son patrimoine, on est quand même sur des sommes qui sont représentatives dans son patrimoine, quasiment 5 à 10% de son patrimoine, donc première chose, c'est sur les gros montants comme WBTH et Solana et BNB, pourquoi pas prendre une Ledger ou un 13 orbes, un portefeuille froid, et sécuriser ça si bien sûr, tu fais du long terme. J'oublie ce que j'ai dit parce que je vois qu'il fait du stacking, donc pour le coup, vu qu'il fait du stacking, je peux comprendre pourquoi il n'a pas mis un portefeuille froid. Donc après, mon petit commentaire que je vois, c'est que je suis assez étonné de ne pas voir les blue chips, donc quand je parle de blue chips, c'est les cryptos les plus grosses et les plus connues que sont Bitcoin et Ethereum, je crois qu'il n'en a pas du tout, donc ça montre, on va dire, un niveau de risque qu'il est prêt à prendre, assez important, donc il a peut-être des connaissances en crypto assez avancées aussi pour choisir ces cryptos-là, donc Solana et BNB, il reste quand même deux cryptos qui sont plutôt solides et des projets solides, par contre le Wrapped Beacon ETH, moi à titre perso, je ne le connais pas, je ne sais pas si c'est un projet fiable ou pas, bon je pense qu'il a étudié la chose, s'il a mis autant d'argent dessus, mais c'est clair qu'il a quand même une, on va dire qu'il est très très investi dedans, il doit avoir une forte conviction sur cette crypto-là, et ensuite le reste des cryptos, bon ça reste des toutes petites cryptos, il est un petit peu stablecoin, mais même pas quelques centimes, et après voilà, il a vraiment des toutes petites sommes sur les autres cryptos. Donc moi je dirais peut-être sur la partie crypto, la question à se poser, pourquoi pas de blue chips, pourquoi pas de Bitcoin, pourquoi pas d'Ether, pourquoi pas on va dire de poche safe dans la poche crypto qui est très risquée, même si bien sûr ça reste, que ce Bitcoin et Ethereum, ça reste quand même très risqué parce que ça reste de la crypto. Je profite d'ailleurs pour remercier tous les gens qui ont rejoint CryptoBasic et la formation sur les cryptos, très très content d'avoir accueilli tous ces nouveaux élèves, en espérant bien sûr qu'ils aient pu construire la portefeuille crypto sereinement. Donc voilà un petit peu pour l'analyse de ce patrimoine, je vais revenir un peu sur ces objectifs, voir un petit peu ce que je peux ajouter pour conclure. Donc dans ces objectifs, il était préparation de la retraite et des revenus passifs, et préparation de la transmission, alors quand il fait la préparation de la transmission, où tu as 28 ans, que tu n'as pas d'enfant et que tu es clairement sur des actifs ultra dynamiques et tout, à la limite pour la transmission, il faut peut-être que tu te focuses plus sur une assurance vie déjà, et après parler de démembrement et tout, mais pour moi, tu es encore vraiment beaucoup trop jeune pour t'en préoccuper. Sur la préparation de la retraite, le fait que tu investisses dans l'IMO et que tu investisses en bourse, c'est une très bonne chose. Et pour les revenus passifs, bon pour le coup, là il n'y a rien qui est mis en place pour les revenus passifs parce que tu n'as pas forcément d'action à dividende, alors tu en as certaines sur le PEA, mais j'imagine que c'est pour capitaliser et pas pour se verser ta rente aujourd'hui. Tes biens immobiliers, ils sont là pour rembourser tes crédits, je pense que tu dois être auto-financé ou peut-être un cash flow positif, mais j'imagine que pareil, ce n'est pas forcément ça qui te permet de vivre aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire, pour les revenus passifs, peut-être intéresse-toi au SCPI ou intéresse-toi peut-être à des actions à dividende plutôt sur le compte-titre qui te permettront d'en profiter tout de suite directement, même si je pense que dans ta situation, je ne vois pas forcément l'intérêt parce que tu as un horizon de très long terme, tu as un revenu mensuel qui te permet de vivre avec une belle capacité d'épargne, donc je ne vois pas forcément l'intérêt de générer du revenu passif immédiat, mais moi je serais toi, j'irais plutôt capitaliser et me concentrer sur des ETF, éventuellement du stock picking, continuer dans l'immobilier si tu as le temps et l'énergie pour continuer, et éventuellement passer sur de la SCPI si tu veux y rester en IMO et rester plus passif quand le jour où tu arbitres un tes biens par exemple. Voilà, peut-être dernière chose que je rajouterais, peut-être ouvrir une assurance vie parce que j'ai vu que tu n'en avais pas, même si, voilà, ce ne serait pas forcément pour l'aspect transmission que je te dis ça, mais c'est plus pour prendre date parce que je pense qu'avoir une assurance vie, c'est toujours bien pour tout un tas de raisons. Le fait que ce soit une enveloppe multisupport, le fait que tu puisses mettre du fonds en euros si tu veux sécuriser, si tu veux mettre de la SCPI via ton assurance vie, bref, tout un tas de raisons. Je pense que c'est toujours bien de prendre date sur une assurance vie même si tu ne mets rien aujourd'hui. Et voilà, pour terminer, je répète, mais je pense que c'est aussi important que tu consolides un peu ton épargne de précaution, surtout au vu des actifs à risque dans lesquels tu es positionné. Donc voilà pour cette analyse de patrimoine. Alors, il n'a pas renseigné mon super tableau Excel qui est ici, mais n'oubliez pas que vous pouvez le télécharger, bien sûr, en description pour faire votre allocation. Donc allocation, comme vous voyez, vous pouvez faire l'allocation ETF, stock picking, sécurisé, exotique, immobilier, avec l'actuel, la cible, avec des camemberts, bref, il y a tout qui est mis pour vous simplifier la vie, la visualisation de votre patrimoine, que vous soyez sur Finary ou non d'ailleurs, je ne suis pas du tout là pour faire concurrence à Finary. C'est vraiment, moi je sais qu'à titre perso, je suis chez Finary aussi, mais j'aime bien avoir mon Excel pour avoir un peu plus la main sur mes invests. C'est un téléchangement gratuit si ça vous intéresse. Et puis voilà, et sinon, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.